Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la chronique d'actu tennis de la semaine pour savoir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu au niveau de la petite balle jaune cette semaine au programme comme d'habitude les tournois de la semaine et l'actu des joueurs notamment avant le premier Masters 1000 de l'année, India Noël, c'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec les tournois de la semaine, Dubaï, Acapulco et Sao Paulo Sao Paulo qui n'est pas encore terminé, on commence tout de suite avec le tournoi de Dubaï où Bautista Agut s'est imposé facilement en finale contre Lucas Pouille Lucas Pouille qui a commencé à accuser le Pouille physiquement après une très bonne semaine à l'Open 13 où il s'était incliné en finale, il a eu de très gros matchs aussi à Dubaï avec seulement un match en 2-7, c'était son premier tour contre Ernest Gulbis derrière contre Kachanov, Soubite et Kreynovic, ça a fait à chaque fois 3-7 donc ça n'a pas suffi pour aller s'imposer en finale même si l'enjeu était très très gros, sachant qu'il pouvait faire sa rentrée dans le top 10 s'il s'imposait à Dubaï bon, l'armée a plus tard sa rentrée dans le top 10 sachant qu'il peut toujours y aller comme socle à une demi-finale à défendre à Indian Wells et que Wawrinka ne jouera pas Indian Wells et Miami, il va perdre ses 690 points concernant Bautista Agut, semaine très très solide pour lui sachant qu'il a perdu 15-7, c'était contre Pierre Herbert notre français bon par contre Pouille, quand il joue des top 25, c'est un petit peu décevant je rappelle quand même que depuis son titre à l'Open de Moselle en 2016, soit 17 mois le français a gagné seulement 4 matchs contre des top 25 toutes ses victoires ont été faites entre des français il y en a également la contre-crépire du Trudeur d'une croque qui s'est incliné de Toronto contre Malek Jagerie le Tunisien qui nous a fait une super de semaine en allant en demi-finale on passe tout de suite au tournoi d'Acapulco donc Acapulco qui a été le sacre de Juan Martin Del Potron en finale contre Anderson ce sac qui fait vraiment plaisir pour l'Argenta sachant qu'on sait qu'il revient vraiment de très très loin il revient ainsi dans le top 8, grande première depuis juillet 2014 il regagne un titre en ATP 500, ce qui n'était plus arrivé depuis Bâle 2013 donc voilà, vraiment très très solide il a fait une très belle semaine l'Argenta en sortant notamment Tim, Zverev et Anderson à chaque fois en 2 sets seul David Ferrer, toujours accrocheur, lui a pris un set donc il sera vraiment à surveiller sur les deux prochains Masters Meals, donc Indian West et Miami surtout au vu de la concurrence actuelle où je pense que ça peut être le seul et le vrai danger pour Roger Federer Acapulco également un tournoi féminin et Tsun Renko a su conserver son titre là-bas donc voilà, très belle performance pour l'Ukrainienne on continue tout de suite avec Sao Paulo Sao Paulo, la finale n'a pas encore eu lieu elle opposera Nicolas Jari à Fabio Fonini une très très belle finale à prévoir avec Nicolas Jari qui ne cesse de surprendre en ce début d'année lui qui était 113ème en janvier 2018 va passer 63ème ou 53ème selon ses performances du jour donc très belle progression pour le Chilien qui montre vraiment de superbes prouesses sur terre battue il a actuellement un ratio de 11 victoires pour 2 défaites sur terre donc il a toutes ses chances contre Fonini même s'il risque d'être un peu émoussé sachant qu'il a fait quand même pas mal de gros matchs lui aussi donc à voir ce que ça peut donner concernant les autres actions, on a le début du premier Masters 1000 de la saison Indian Wells qui arrive la semaine qui vient je te rappelle que le tirage pour les femmes ça sera lundi et pour les hommes ça sera mardi à 15h hors local donc à minuit, heure chez nous pas mal de forfaits Indian Wells Songa, Gasquet, Robin Azeu, Gaufin, Nadal un petit peu comme anticipé je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite récemment sur lui donc je ne sais pas trop ce que ça va donner comme tournoi c'est vrai que les joueurs sont un petit peu en délicatesse en ce moment même Zverev qui a eu quelques problèmes au genou à Capucon on ne sait pas vraiment s'il va jouer, s'il aura eu le temps de récupérer donc à voir ce que ça va donner bonne nouvelle pour les fans de Djokovic c'est qu'il a récupéré beaucoup plus vite de sa blessure ce qui fait qu'au lieu de revenir au tournoi de Madrid en mai il va revenir soit à Indian Wells soit à Miami normalement il vise Miami et Indian Wells ça sera selon les sensations qu'il aura à l'entraînement à Las Vegas on l'a vu en ce moment en train de s'entraîner à Las Vegas avec Agassi il en va de même pour Andy Murray qui sa rééducation se passe très très bien on pourrait le revoir sur les cours légèrement avant Wimbledon donc vraiment de très très bonnes nouvelles pour ces deux là on rajoute la petite anecdote pour le tournoi d'Indian Wells qui a rajouté une prime d'un million de dollars à la personne qui arrivera à gagner à la fois en simple le tournoi et en double le tournoi autant dire qu'il va falloir se lever très très tôt pour toucher ces un million supplémentaires donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité de cette semaine tennis comme d'habitude on aura une vidéo sur le tirage de sort d'Indian Wells dans la semaine on notera également une très bonne semaine pour la World Tennis League avec ceux qui avaient pronostiqué Del Potro et Bautista Agut comme d'habitude si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo nous on se retrouve très très vite pour parler de tennis et d'ici là porte-toi bien allez ciao ciao tout le monde